Philippe Giraud, votre fille Eléa qui est en première au lycée Valais a eu un zéro pointé à une de ses épreuves de 3C. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, elle est que ma fille s'est retrouvée bloquée le lundi devant le lycée, comme beaucoup d'élèves. Et je n'ai aucun justificatif sur le fait qu'elle était écartée des rattrapages, alors que la plupart des professeurs leur disaient que vous allez pouvoir rattraper les professeurs dont la plupart étaient dehors, lors de ce blocus. On n'a eu aucune information, ma fille n'est pas déclarée absente, je ne reçois rien du lycée pendant une semaine, et je reçois un courrier assez impersonnel dans la boîte le jour du rattrapage pour me dire que ma fille finalement ne peut pas y aller. Et donc vous êtes fâchée ? Oui, je suis fâchée parce que c'est le bac, c'est leur première épreuve, à part avec 20 points de retard pour cet examen, donc je trouve ça inacceptable, le lycée il est là justement pour les emmener au bac dans toute bienveillance, et là ce n'est pas du tout le cas, en plus il n'y a aucune explication, il y a un mur qui se referme, et on est obligé de subir ça sans pouvoir se défendre, donc ce n'est pas tolérable. En tant que parent, je suis obligé, il m'oblige à aller me battre contre eux pour qu'elle puisse passer son examen normalement. Vous avez bon espoir après le rendez-vous que vous aurez ce lundi 10 février avec le proviseur ? Alors ce rendez-vous, je l'ai pris il y a une dizaine de jours, c'est vrai que les choses ont pas mal évolué, il y a des parents qui sont partis à Paris, ça a fait beaucoup beaucoup de bruit, parce que je crois que c'est un des seuls lycées qui a fait subir ça à des élèves, donc je conserve ce rendez-vous pour expliquer de vive voix mon opinion au proviseur, et j'espère que tout ce qui s'est passé pendant ces 10 jours, les rendez-vous vont permettre de faire arranger les choses.